discours numéro 1 de sanat kumara sujets principaux abordés l'amour des maîtres l'adoration de la flamme violette qualifie la perfection de la vie à chaque instant l'illusion des plaisirs des sens introduction par saint germain très chers enfants de la lumière c'est un grand privilège et une grande joie pour moi de vous présenter un personnage qui n'a pas encore donné de discours dans cette activité mais très cher il est vraiment curieux de constater combien certains peuvent être déterminés ce bon frère désignant godefray par exemple il a même sollicité l'aide de lotus et il a emporté la victoire cela montre à tous ce qu'un appel fait avec détermination à la présence peut accomplir et comment les grands êtres répondent toujours sans exception à un appel fait avec une sincère conviction c'est avec un grand plaisir que je vous présente donc sanat kumara discours bien aimé de mon coeur comme nous commençons un emploi plus intensif de la glorieuse flamme violette consumante je veux vous faire pénétrer dans une compréhension plus profonde de vous même et de notre flamme violette cela vous permettra de puiser dans son réservoir de puissance et d'attirer ce qui vous rendra libre plus rapidement au moyen de ces divers discours les maîtres ascensionnés ont constamment déversé les bénédictions de leur octave dans la vôtre le puissant saint germain a déversé en vous la liberté de sa vie cet amour de sa vie qui lui a procuré sa liberté le puissant maître jésus a déversé sur vous cet amour de sa vie qui lui a donné son ascension le bien-aimé godefray a déversé sur vous l'amour de sa vie et son obéissance par lesquels il a gagné son ascension pendant des siècles j'ai déversé sur vous mon amour et mon amour est ma maîtrise de ma vie mon amour et mon pouvoir cosmique qui maintient ce monde en équilibre parfait et qui permet aux activités constructives de résister à ce qui sinon les détruirait le puissant victorie a déversé sur vous l'amour de sa vie qui lui a valu sa victoire dans l'emploi de tout ce qu'il ya dans l'univers tous ces déversements des différents maîtres ascensionnés être cosmique sont le sentiment de l'amour et notre amour et la quantité d'énergie de nos courants de vie qui apportent dans vos courants de vie la substance et le pouvoir dont vous avez besoin pour produire notre perfection ici puisque la perfection vient toujours du sentiment d'amour de l'individu plus rapidement vous prendrez l'énergie de votre corps émotionnel en main et ordonnerait absolument et consciemment à l'énergie de vos sentiments de n'enregistrer que ce qui vous libérera et plus rapidement votre liberté viendra lorsque vous employez la grande flamme violette cosmique consumante ordonnée à l'énergie du moi extérieur de sentir cette flamme violette cosmique lorsque vous amenez le moi extérieur à la sentir vous commencez à sentir ses qualités et ses pouvoirs agissant en vous pour vous apporter la perfection que vous avez toujours désiré et que vous essayez de manifester maintenant lorsque mettre de tout sentiment en vous vous sentirez les qualités inhérentes à notre flamme violette consommante cosmique alors la radiation en passant par votre corps physique déversera votre sentiment dans l'énergie de l'air que vous respirez et dans lequel vous circulez dès que vous chargez votre sentiment dans l'atmosphère autour de vous la flamme suit et la flamme est une plus grande pression de l'énergie que le simple sentiment que vous émettez par conséquent mes très chers tout l'effort nécessaire pour racheter le moi extérieur et l'amener à l'obéissance de la grande loi divine consiste à gouverner et à qualifier l'énergie de votre monde émotionnel quand vous avez une idée elle est tellement rapide que vous n'avez pas conscience que d'une mince part de son énergie pourtant si peu que ce soit parfois cela est suffisant pour éveiller en vous ou en d'autres un sentiment qui provoque une éruption comme celle d'un volcan mais très cher si vous n'empêchez pas cela vous aurez indéfiniment de plus en plus de problèmes et de limitations ces limitations persisteront jusqu'à ce que par votre propre libre volonté par votre propre autorité et votre propre vie vous ordonner à vos sentiments de sentir nos qualités de perfection de la vie qui sont éternelles par votre propre bien-aimé puissant présence ayam par votre propre commandement conscient en employant le verbe créateur ayam vous dans le moi extérieur vous devez vous déterminer à prononcer le fiat qui force l'énergie de votre monde émotionnel à sentir toutes l'eau toutes les qualités de l'octave des maîtres ascensionnés qui sont éternelles sans le contrôle de votre propre sentiment il est possible que tout sentiment se déversant au travers de vous soit harmonieux un jour si vous ne contactez pas de discorde dans le monde extérieur mais que le jour suivant il devienne un tourbillon de discorde quand par l'autorité de votre bien-aimé puissant présence ayam vous interdisez à vos sentiments d'enregistrer dans l'énergie de votre corps émotionnel autre chose que les qualités qui existent dans les sentiments de la vie des maîtres ascensionnés tout trouble doit cesser il y aura alors de l'espoir pour vous car cela ferme la porte à l'action vibratoire de la discorde extérieure et vous vous trouverez ainsi isolé dans votre tube de lumière et déterminé de ne sentir que les divins désirs de votre bien-aimé puissante présence ayam et de votre corps mental supérieur je pourrais parler pendant toute une éternité mais tant que je ne pénètre pas dans votre corps émotionnel et que je ne vous fais pas accepter l'importance de monter la garde sur l'énergie de votre corps émotionnel vous ne pouvez jouir d'une protection invincible et éternelle qui que ce soit quelque part et un jour doit prendre la garde de l'énergie de son corps émotionnel s'il veut gagner son ascension en vous maîtrisant prenez position contre toutes les forces destructives si vous voyez que certains individus commettent du mal sachez que vous êtes isolé dans votre propre flamme violette consumante pendant qu'elle s'avance pour purifier ou repousser les choses discordantes elle vous préserve et ne vous met pas en connexion avec cette discorde une fois que vous avez commandé à l'énergie de votre corps émotionnel de ne plus jamais enregistrer autre chose que toutes nos grandes qualités de notre grande perfection de la vie alors peu importe ce qui se passe dans le monde extérieur cela ne vous concerne plus car cela ne pourra plus pénétrer en vous et créer des conditions qui pourraient déterminer un problème dans le futur c'est le seul moyen de vous débarrasser des problèmes ce n'est qu'en qualifiant toute l'énergie de votre monde émotionnel avec les qualités et les désirs des maîtres ascensionnés qui ne peuvent que créer des circonstances harmonieuses que vous pouvez vivre enfin dans un monde sans problème la jeune génération n'a peut-être pas encore autant de problèmes que ses aînés pourtant personne n'a encore jamais vu autant de problèmes que moi j'ai observé pendant des siècles l'humanité allant d'un problème à une douzaine d'autres très souvent maintenant finissons en avec ça mes très chers il n'y a aucune nécessité pour vous de rester dans les problèmes voici ces maîtres ascensionnés qui déversent sur vous leur amour sont constamment prêts à vous en donner davantage leur amour ne contient que ce qui ne peut jamais être transformé quand une plus grande perfection les maîtres ascensionnés vous offre les perles de l'existence une maîtrise sans limites un bonheur éternel l'usage illimité de toutes les richesses de la création par votre propre volonté vous pouvez progresser librement honorer votre source et ne créer que ce qui est une bénédiction pour tout l'univers car vous mettez en action l'amour qui contient la perfection lorsque vous prenez l'énergie de votre monde émotionnel en main et lui ordonnez d'être saturé par notre sentiment et notre pureté maintenue par la flamme violette cosmique consulante vous la chargez avec tout ce dont les maîtres ascensionnés savent que vous aurez besoin pour traiter les conditions extérieures il vous suffira de donner ses commandements quelques fois et déjà en vous surgira notre sentiment de notre maîtrise de la vie dès que vous sentirez notre maîtrise dans l'amour de nos courants de vie il ne vous sera plus difficile d'accomplir rapidement dans le monde extérieur ce qui sinon vous aurait demandé des années vous pourrez faire en disant en employant ces commandements ce qui coûterait 50 ans ou un siècle à la masse de l'humanité notre amour débarrasse le chemin devant vous notre amour contient l'intelligence les idées et la lumière enveloppante qui vous montre instantanément la chose juste à faire pour créer la perfection que vous désirez l'amour de nos coeurs et spécialement notre usage de la flamme violette consumante contiennent l'omniscience divine et l'intelligence directrice que nous sommes et que nous employons dans notre octave et dans notre sphère d'activité aussi lorsque vous sentez notre amour tâchez de savoir qu'il apporte en vous notre intelligence pour vous montrer dans chaque cas quel est le meilleur moyen le plus facile et le plus durable pour faire ce qui apportera la perfection dans votre monde la substance et l'énergie de votre monde ont été contaminés par la discord des humains vous qui connaissez la loi et qui savez comment amener notre flamme violette dans la substance physique de ce monde dans vos problèmes physiques dans les choses que vous contactez vous mes très chers êtes supposé sous l'action de la loi cosmique appelé notre flamme violette consumante dans votre monde pour le racheter en le remplissant avec la perfection de notre octave quelle est pensez vous mon attitude envers la vie quelle a été pensez vous mon activité envers ce monde pendant des siècles lorsque j'ai quitté ma planète vénus pour venir et demeurer dans l'atmosphère de la terre je devins pour ainsi dire un exilé de ma planète natale je suis resté dans ma propre lumière et j'ai déversé mon sentiment de la vie la flamme de mon amour dans la discord des hommes je n'aimerais pas vous dire tout ce que j'ai eu consumé pendant ces deux millions et demi d'années mais si j'ai fait cela pourquoi ne pourriez vous pas le faire aussi permettez moi de vous montrer maintenant où ma joie est restée pendant tous ces siècles je suis toujours resté dans ma propre sphère de lumière pendant que j'étais dans l'atmosphère de la terre j'étais entouré par les flammes de mon amour et de ma propre vie ainsi je n'ai pas senti la discorde autour de moi mais en répandant la flamme violette consumante dans l'atmosphère de la terre pour consommer la négativité de l'humanité j'ai eu la joie d'obliger l'obscurité humaine à devenir de la lumière par la flamme violette consumante que j'y attirais vous aussi ressentirez cette joie lorsque vous commencerez à sentir ses plus grands pouvoirs de votre propre courant de vie les employant dans les conditions extérieures pour les obliger à devenir de la perfection cette joie croyez moi est indescriptible vous trouverez un bonheur éternel dans tout ce que vous ferez pour aider l'humanité à se libérer comme nous l'avons déjà dit si les sept kumaras les six et moi même n'étions pas venus de vénus pour rendre ce service d'autres êtres cosmiques auraient été obligés de venir pour déverser cette même flamme violette consumante cosmique sur l'humanité pendant des siècles si nous n'étions pas venus mes très chers l'humanité tout entière serait passé par la seconde mort les humains ne sauront qu'après leur ascension et après avoir examiné les enregistrements de la terre et de chaque courant de vie à quel danger ils ont été exposés très souvent notre amour a fermé la porte aux dangers qui menaçaient d'être fatal renoncer aux sensations temporaires du monde physique que je ne veux pas appeler des plaisirs car ce ne sont que des sensations passagères ce n'est pas une tâche très facile je vous l'assure si l'essence se rebelle en vous et vous tirent d'un côté maintenant ils vous tireront quelque part ailleurs l'instant suivant ils ne vous laisseront jamais en paix mais si vous vous élevez dans la maîtrise et l'emploi de cette magnifique flamme violette consumante et de tout son pouvoir cosmique et de ses pouvoirs d'action vous ne connaîtrez plus que la joie la plus extactique quand vous la verrez vous obéir s'avancer et exécuter ce qui doit être fait vous saurez alors que le bonheur et la paix sont vôtres à jamais je vous en prie souvenez vous que tous vous avez eu cette connaissance de votre puissante présence ayam dans chaque âge d'or cela fait six fois que vous avez eu cette connaissance déjà mais chaque fois vous avez oublié votre puissante présence ayam béni maintenant parce que vous êtes entré dans l'âge de la flamme violette consumante vous ne l'oublierez plus l'unique raison pour laquelle vous ne l'oublierez plus et que la flamme violette consumante est la loi de ce cycle elle sera le rappel constamment en action qui consumera les ombres et la substance qui dans le passé vous la faisait oublier de tout votre coeur remercier la grande loi cosmique et la puissante présence ayam béni dans le grand soleil central que leur cosmique soit arrivé ou par l'emploi de la grande flamme violette consumante cosmique et avec votre assistance nous pouvons faire cesser à jamais la souffrance dans la vie de cette terre assez de flamme violette consumante fera disparaître toute la discorde humaine sans que cette disparition soit pour autant la disparition de vos corps ce sera la disparition de la misère dans ses corps le moi extérieur de chacun deviendra un coopérant aimant du corps mental supérieur ce sera l'expansion de sa grande et glorieuse action de la vie vous offrant spontanément chaque pouvoir de l'univers pour produire de la perfection et de la joie sans limite et à jamais vous ne connaîtrez plus de fatigue vous ne connaîtrez plus ni détresse ni limitation car vous répandrez continuellement les bénédictions de l'univers et elles s'accroîtront toujours à votre commandement conscient à l'heure actuelle vous pouvez à peine comprendre c'est à dire seulement pour un faible degré quelles sont la beauté et la gloire qui sont mises en action lorsque je dis à cette flamme violette consumante descend et répand toi ici c'est une beauté indescriptible qui se manifeste à mon appel on m'appelle parfois le jeune homme au 16 printemps ou bien l'ancien des jours et cela pourrait sembler une contradiction mais ce n'en est pas une c'est en voyant le feu cosmique du grand soleil central descendre à mon appel dans son indescriptible beauté et gloire pénétrer dans ce qui doit disparaître et c'est en sachant que cette dissolution est harmonieuse que l'on connaît la joie indicible que procure la maîtrise du feu sacré aimé cette flamme violette consumante comme jamais vous n'avez aimé quelque chose auparavant excepté votre bien-aimé puissante présence ayam permettez lui de vous montrer ce qu'elle pourra vous donner un retour de votre amour savez vous mes très chers que sous l'action de la grande loi cosmique de l'univers chaque fois que vous envoyez votre amour au feu cosmique dans n'importe quelle activité la grande loi cosmique vous renvoie une vague d'amour encore plus grande et qui contient toujours plus des pouvoirs et des bénédictions de tout l'univers pour votre usage votre amour pour la flamme violette consumante vous attirera donc non seulement plus d'amour de la flamme violette consumante mais aussi toujours plus de toutes les autres bénédictions qu'elle contient je vous le dis c'est le trésor de l'existence actuellement la plus grande opulence que vous puissiez envisager de votre temps n'est rien en comparaison de ce qui se trouve dans le fait sacré c'est magnifique manifestation vous donne le pouvoir de transformer tout en une plus grande perfection notre glorieuse flamme violette consumante peut embellir la planète au point de vous rendre muet d'admiration et si elle peut faire cela pour la planète pourquoi ne pourrait-elle pas le faire pour vous pour vos demeures pour votre monde ou le monde de ceux que vous aimez pourquoi ne guérirait t'elle pas l'humanité les expériences faites par les hommes n'ont pas guéri beaucoup de monde aussi je vous invite maintenant à expérimenter avec la flamme violette consumante et à voir si des guérisons ont lieu oui ou non je mets les savants du monde au défi de faire avec notre flamme violette des expériences aussi poussées que celles qui sont faites avec la bombe atomique et de voir si la terre reste encore en état de guerre je mets n'importe qui au défi de faire des expériences avec notre flamme violette consumante et de voir ensuite si elle est réelle ou non il est impossible de ne pas le voir les gens luttent sans nécessité dans le nuage de leurs propres pensées dans leur ignorance et leur discorde ce que la vie ce que la vie fait dans le domaine de la perfection elle elle le fait avec facilité avec gloire dans la beauté et dans la joie et ce qu'elle donne en matière de perfection elle le donne de façon durable mais très cher détournez vous des ombres entrer dans la lumière de notre amour et laisser notre vie en vous vous donner les qualités la force et le pouvoir de produire dans notre monde la même perfection que notre vie produit dans la dans le nôtre adorez votre puissante présence ayam béni adorez cette précieuse flamme violette consumante je vous invite à aimer notre flamme violette consumante avec la plus profonde intensité dans une attention quotidienne et à constater si mes paroles sont vraies ou non la flamme violette consumante est un secte de pouvoir incomparable pour corriger les circonstances de ce monde qui n'ont pas le droit d'exister c'est par notre flamme violette consumante que la vie dévoile son pardon sa miséricorde sa pureté elle dévoile ce qu'est la sagesse du grand amour de l'univers qui vient du grand soleil central pour produire des manifestations qui glorifie la source de tout vous avez le droit de vivre dans notre gloire dans l'amour de notre octave viendra tout ce qui embellira votre monde alors vous qui en êtes le maître le joyau dans le coeur du lotus ferait resplendir sa présence et donnerait à l'univers les bénédictions de sa beauté et de son commandement tout puissant ne continuez pas à vivre plus longtemps dans l'esclavage des sens et levez vous dans la liberté que seul l'amour peut donner par l'usage de la flamme violette consumante notre amour vous emportera tous sur les hauteurs vers votre ascension tous les désirs humains et leur gratification dans ce monde ne pourront jamais vous donner cette ascension puissent la gloire de tout ce qu'il y a dans le coeur de la flamme violette consumante faire surgir autour de vous son bonheur illimité ses bénédictions infinies sa glorieuse et invincible protection pour vous faire progresser pour vous ouvrir le trésor de l'univers pour vous donner son abondance et pour glorifier chaque particule de la vie par la plus grande perfection du grand commandement cosmique de la vie ordonnée à notre flamme violette d'aller là où vous le voulez et votre joie sera éternelle vous marcherez la main dans la main avec le coeur des maîtres ascensionnés et le coeur des anges vous constaterez qu'ils sont vos amis éternels et qu'ils ne vous donneront jamais que les bénédictions et la joie de l'amour demeurez toujours dans la majesté de sa présence glorifiante et prenez votre liberté c'est ainsi que vous pourrez donner la liberté à d'autres partout où vous allez dans ce monde quand vous donnez une bénédiction c'est pour l'éternité notre glorieuse flamme violette consumante devient une partie permanente de votre monde elle répand toujours sa radiation de son amour ses bénédictions à l'univers et à ce système de monde et vous en faites partie vous pouvez y vivre vous pouvez la glorifier l'employer la donner à d'autres et partout où vous l'envoyez il n'y aura que du bonheur pour la vie je vous revêt de toute la gloire et de l'amour de notre flamme violette consumante puisse-t-elle élever votre attention dans le coeur de votre présence et dans notre octave jusqu'à ce que vous voyez et que vous ce que vous devez devenir un jour ce que vous devriez être maintenant et ce que vous pourrez avoir si vous persister dans votre service pour le monde établissez ici tout ce qui honore la vie pour tous les temps à venir puissiez vous demeurer dans la gloire de notre amour et que son pouvoir de guérison face de vous une bénédiction pour l'univers tout ce qu'il contient que tout ce qu'il contient se répande dans votre usage extérieur maintenant et que sa puissante réalité se dévoile à votre prochain alors où que vous alliez il sera aimé désiré et appelé en action il deviendra la loi dans les circonstances extérieures afin que ce monde manifeste la perfection qui est sa destinée puisse votre nation et le monde être glorifié dans l'éternelle liberté du maître béni saint germain qui répand son amour pour la vie puisse les peuples s'éveiller à cette liberté qui attend pour les bénir allez de l'avant et employé notre flamme violette consumante comme vous ne l'avez jamais fait soyez comblé du grand bonheur et des bénédictions qui croîtront dans votre monde et seront votre victoire surtout à la gloire de son coeur je vous confie et je vous invite dans notre octave lorsqu'elle vous aura libéré de vos limitations je vous remercie et vous dis au revoir note aux auditeurs ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés reçus par monsieur et madame ballard également nommé godfrey et lotus wrecking ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres la lecture à une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres à une campagne à une fois à une fois à une fois Sous-titrage FR ?